Une terrible soirée que Cécile n'est pas prête d'oublier. Alors qu'elle participait à un événement, l'ex-candidate de mariée au premier regard aurait été agressée par un inconnu. Un récit qu'elle a partagé ce jeudi 22 juin 2023 via sa story Instagram. Révélation choc. En 2021, Cécile faisait ses premiers pas à la télévision en rejoignant le casting de la cinquième édition de mariée au premier regard, émission phare du groupe M6. Grâce à cette expérience hors du commun, la maman d'Anissa a fait la rencontre d'Alain. Si leur compatibilité était de 83%, les principaux intéressés ont fini par divorcer après la fin du tournage. Depuis, si esti sur la toile que ses admirateurs peuvent avoir de ses nouvelles. Mais ce jeudi 22 juin 2023, la jolie Brune n'était pas d'humeur à rire. Pourtant ravie à l'idée de participer à une soirée événementielle d'une marque marseillaise, rien ne cesse de dérouler comme prévu. Via sa story Instagram, l'influenceuse a fait savoir qu'elle avait été agressée par un homme. Très choquée, elle a également partagé quelques messages de témoins pour appuyer sa version des faits. J'étais présente hier à la soirée. Pointe on a vu le gâte pousser d'une extrême violence. Les organisatrices nous avaient promis plein de choses comme d'habitude, sachant que le premier événement était déjà pas ouf. Rien n'a été respecté, il y avait de l'alcool à outrance, de la drogue. Et les mecs, n'est ne parlant pas. Une honte, elles nous ont pris 150 euros pourquoi au final, c'était pourri. On a clairement perdu notre argent. A déploré l'une de ses abonnés. Tandis qu'une autre a renchéri, j'ai vu votre dispute et je vous ai vu tomber par terre. Je suis rentrée chez moi écœurée. Face caméra, Cécile s'est voulue rassurante quant à son état de santé. Toutefois, elle ne compte pas en rester là, je suis bien rentrée chez moi, j'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui étaient sur place, après je vais clôturer le truc car je n'ai pas que ça à faire mais je déteste l'injustice. Ayant été blessée au cours de l'altercation, cette dernière a décidé de se tourner vers la justice, en vue des douleurs que j'ai ce matin, je pense que je vais vous écouter et aller porter plainte. Point on ne peut pas laisser passer ce genre de personnes qui frappent les femmes. Comme en plus je suis un personnage public, j'ai dû relationner et j'ai trouvé l'identité de ce jeune homme. Malgré sa colère, Cécile s'est refusée de faire de la mauvaise publicité à l'enseigne qui l'a conviée, les personnes qui me demandent de la taguer, si est-il une marque de fringues marseillaise. Je ne la taguerai pas, pourquoi ? Parce qu'elle s'est faite cramée. J'ai reçu des messages très graves comme quoi il y avait de la drogue. Je n'ai même pas besoin de les taguer. Je pense que ça servira de leçon à tout le monde. Je vous souhaite une bonne journée. Affaire à suivre donc.